Et bonjour bonjour, allez je vous retrouve pour un nouveau tirage on va aller dans le jeu général et on va voir donc les messages qu'on a à vous transmettre les messages importants qu'on a à vous faire passer allez c'est parti alors là on me parle de quelque chose qui est lent qui met beaucoup de temps à avancer, à évoluer on me parle de, il y a une personne qui est jalouse une personne qui se sent seule actuellement et qui culpabilise par rapport à quelque chose qu'elle a fait ou quelque chose qu'elle a dit bon on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre il y a nos départs qui ne s'enclenchent pas dans une situation ou dans une relation ça reste platonique ou plutôt platonique on me dit qu'il y a une compréhension ou une lumière qui va être faite sur quelque chose ou une personne va vous dire quelque chose va vous expliquer quelque chose ou va vous révéler quelque chose on me dit que pour l'instant il y a encore une guérison émotionnelle qui est en cours c'est pour ça que les choses sont comme elles sont actuellement ok la renaissance voilà ok je vois j'ai une personne là qui est partie qui a pris la fuite dans une relation il y a eu des pauses en tout cas à un moment donné cette personne elle a pris la fuite elle est partie elle est partie et ce qu'elle voudrait elle c'est une renaissance en fait du lien qu'elle a avec elle et le fait qu'en fait ça n'évolue pas dans ce sens là lui crée une certaine instabilité émotionnelle une certaine colère on dit que c'est inévitable il fallait que les choses se passent de cette manière là parce qu'il y avait des apprentissages à avoir des compréhensions des prises de conscience et aussi il y a la guérison la libération émotionnelle qui est en cours il fallait que les choses se passent comme ça c'est par rapport à un engagement il y a une personne qui a dû sortir de l'illusion par rapport à un engagement ça n'a pas fonctionné comme ça devait comment le projeter il y avait plein de situations compliquées qui sont venues obstruer un petit peu beaucoup cette relation on me dit que vous êtes guidé vous êtes protégé vous allez recevoir une proposition une invitation de la part de cette personne on vous dit que c'est c'est pas un lien qui est sain pour vous en tout cas c'est ce qu'on me dit ici donc là j'ai la carte malsain quitté donc ça vous avez déjà quitté soit on vous conseille de ne pas revenir dans ce lien parce que c'est quelque chose qui vous intoxique au niveau de votre équilibre ça vous bouffe votre énergie en fait en tout cas là c'est ce qu'on me dit par rapport à cette relation on me confirme que vous allez recevoir des nouvelles un appel ou des messages de la part de cette personne parce qu'elle se sent seule parce qu'elle vit ça comme une perte elle vit ça comme une perte elle a du mal à passer à autre chose elle a besoin de vous pour faire fonctionner sa créativité pour rebooster un petit peu ses élans vitaux je dirais presque au niveau je sais pas comment dire vous êtes un petit peu son moteur ses couleurs et du coup c'est compliqué là pour lui de faire sans en tout cas à vous on vous dit de ne pas vous décourager alors c'est un tout autre message on vous dit de ne pas vous décourager dans le domaine professionnel parce que ça a l'air d'être lent ça a l'air de ne plus avancer et on vous dit continuez vous êtes sur la bonne voie on vous encourage on vous dit ne vous inquiétez pas par rapport au domaine professionnel il y a des blocages il y a un labyrinthe on a l'impression qu'on ne trouve pas d'issue on n'arrive pas à vraiment faire évoluer une situation c'est en construction on me dit ici il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place il y a des choses aussi qui sont arrêtées par rapport à une relation du passé pour pouvoir libérer le chemin pour accueillir tout ce qui est nouveau et tout ce qui est préparé pour vous une relation ou une situation du passé on me dit que vous allez retrouver de la stabilité par rapport à des choses que vous aviez à faire et qui traînaient ça va se régler petit à petit vous allez avoir un éclaircissement également sur une situation il y a eu une situation dans laquelle vous c'était flou c'était en suspens ou bien vous vous posiez pas mal de questions on me dit que là vous allez avoir un éclaircissement par rapport à cette situation par le biais d'une opportunité qui va être source d'abondance pour vous une bonne opportunité on me dit par contre que c'est quelque chose qui risque de vous secouer un petit peu mais c'est pour c'est pour du bon c'est pour mettre fin à la tristesse c'est pour finaliser la libération la guérison émotionnelle et pour les choses vont reprendre de l'élan voilà pour les premiers messages bon on va voir peut-être avec l'oracle G on va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre alors en énergie principale l'oracle G nous dit que vous allez voir plus clair dans une situation par rapport à une situation qui avait l'air d'être sans fin on vous dit que vous allez retrouver la paix et ça va vous soulager allez c'est parti on va voir notre message vous êtes dans une impasse dans un blocage dans une situation dans une relation vous avez l'impression que de ne plus en voir la fin ou de ne plus voir d'issue dans cette situation c'était totalement bloqué on me dit là que vous êtes actuellement depuis même un petit moment déjà quelques mois dans une transformation qui a débuté une transformation personnelle une transformation également par rapport à une grosse douleur une grosse peine une grosse souffrance que vous avez eue et on me dit que vous avez extrêmement bien avancé par rapport à cela on me dit malgré tout de rester sur vos gardes de rester vigilant vigilante par rapport à un nouveau départ qui serait peut-être plus dû à une dépendance affective plutôt qu'à de l'amour ouais il y a une personne du passé qui va venir à votre rencontre là pour vous faire une proposition elle y pense énormément depuis un certain temps depuis une dispute une séparation ouais on vous dit c'est sûr cette personne elle vient vers vous elle y pense beaucoup voilà encore la communication qui arrive ça va vous emmener à faire un choix du moins à vous positionner de manière assez rapide alors on va doubler la première ligne voir ouais c'était tout le temps en fait dans cette relation malgré les essais malgré les recherches de solutions les adaptations peut-être même les sur-adaptations ça menait toujours à la même chose en fait des incompréhensions des disputes enfin des conflits des problèmes de communication de compréhension allez on continue malgré que vous avez essayé de prévoir de mieux vous organiser de chercher des solutions des arrangements ça ne changeait rien en fait vous aviez toujours l'impression que vous revenez un petit peu à la case départ au niveau problématique dans cette relation c'était sans fin en fait ça tournait en boucle transformation alors on me dit voilà la transformation qui est bien avancée on me confirme bien que c'est par rapport à une femme ou une personne à polarité féminine il y a un mensonge ou un manque d'authenticité un manque de sociérité de loyauté de la part d'une personne qui vous a fait énormément de mal cette personne sûrement qui a dû prendre la fuite qu'on a vu tout à l'heure on me dit par rapport au côté professionnel aux choses qui sont bloquées actuellement on me dit ne pas vous inquiéter il y a encore des choses en cours des choses à clôturer à finaliser à éclaircir à nettoyer d'autres à libérer il y a plein de choses en fait même si on ne s'en rend pas compte on est en pleine guérison il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place d'autres de partir pour laisser la place à tout ce qui est prévu pour vous on vous dit l'abondance pour cet été moi j'ai cet été pour l'abondance à partir du mois de juin cette personne à chaque fois elle vous promet ou elle vous dit qu'elle a compris ou qu'elle a réfléchi ou quelque chose comme ça ou en tout cas c'est ce qu'elle va venir vous dire et on me dit qu'il faut rester sur ses gardes pour l'instant rester prudent voilà on me dit qu'il y a une surprise pour vous qui arrive pour ce nouveau départ que vous êtes en train d'enclencher et que ça sera une réussite dans un délai moyen donc on avait l'été donc c'est ça en fin juin début juillet alors la suite on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre et ça va vous demander de faire un choix ouais on me dit que que vous aviez beaucoup d'attaches par rapport à l'ancienne à l'autre personne là qui va revenir ça a été très compliqué il y avait un très fort lien et aussi un peu de dépendance affective et du coup la combinaison de tout ça fait que ça a été très compliqué de 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 se séparer de cette personne de s'en détacher on me dit que vous allez avoir une nouvelle une communication avec une nouvelle personne avec qui je ne sais pas peut-être que vous avez croisé ou rencontré quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément bien mais en tout cas j'ai comme une perte d'espoir par rapport à cette rencontre cette nouvelle personne pourtant elle est bien elle est bien là j'ai trop de cartes alors abondance c'est clair si on s'est coupé oui il y a quelque chose qu'on va vous dire ou un accord qui va être trouvé qui va vous faire du bien ouais ça va vous aider à progresser alors on me dit que ce cadeau là qui arrive c'est cette opportunité là qui va vous aider dans votre renouveau dans votre pour avoir une progression enfin ça va vous accompagner pour avoir une progression concrète dans votre vie ça va mettre fin à certaines choses ça va vous aider à couper définitivement avec certaines choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas bonnes pour vous ça va vous aider là-dedans ça va ça va contribuer à retrouver de la sérénité à l'apaisement de une paix de certaines paix que vous n'aviez plus et donc là on me parle bien d'un autre homme ou d'une autre personne à polarité masculine alors on va continuer voilà la dispute la séparation la passe et les blocages on me dit c'était en rapport avec une personne qui était plutôt immature qui fonctionnait un petit peu comme un enfant on l'a vu dans les tirages précédents c'est toujours la même énergie qui est là c'est une personne qui calcule et beaucoup qui prévoit beaucoup c'est quelqu'un qui analyse beaucoup il est tout le temps dans le calcul tout le temps à s'organiser pour que les choses soient bien comme il prévoit qu'elles soient que ce soit dans les relations ou que ce soit dans le matériel c'est un peu pareil cette personne fonctionne comme ça on me dit que cette personne a essayé de trouver son bonheur son épanouissement avec une autre personne en tout cas il a pensé fortement pour certains certaines personnes sont parties avec d'autres personnes on me dit qu'ils ont en fait compte ils n'ont pas trouvé ça a été plutôt un dépouillement pour eux ça a été plutôt une phase de dépouillement il n'a pas trouvé cette personne n'a pas trouvé ce qu'elle c'est qu'elle voulait elle a sûrement voulu chercher à trouver à voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et finalement pas du tout on me dit que cette personne finalement elle revient vers vous parce qu'elle vous trouve plus mature plus sage plus mûre ouais et du coup plus fiable plus sûr plus sécurisant voilà donc cette personne revient cette personne vous a manqué de fidélité ça ressort encore de loyauté ou elle va le faire je ne sais pas restez sur vos gardes pour l'instant parce que bon quand il y a des personnes qui ont agi comme ça par le passé il faut vraiment un travail particulier et des grandes prises de conscience pour que ça ne se reproduise pas sinon si c'est pas voilà si c'est juste le fruit de sa volonté juste de revenir comme ça il faut faire attention enfin peu importe ce que cette personne vous dit on lui dit on lui dit que vous êtes une personne sage et structurante pour lui ouais ça le structure ça le voilà et du coup là moi j'ai un engagement un contrat qui ressort alors c'est une personne qui souhaite faire des projets à nouveau avec vous parce qu'il y a eu un arrêt total dans la relation dans les projets cette personne souhaite relancer en fait des projets des activités avec vous on lui dit cette personne elle a un mental nocif c'est à dire qu'elle est toujours en train d'analyser toujours en train de réfléchir c'est une personne qui doit écouter très peu son coeur ses intuitions on lui dit cette personne afin que vous y pensez trop ça vous déséquilibre ça impacte sur votre bien-être et ça a tendance à vous éparpiller en fait ça vous décentre de vous on dit cette personne elle le travaille sur elle-même mais il y a quand même un décalage entre vous et cette personne encore sur les prises de conscience sur une certaine maturité cette personne a tendance à se sentir assez vite dépassée par certaines situations on me dit qu'elle est actuellement en train d'avoir une nouvelle compréhension une nouvelle prise de conscience de conscience mais pour l'instant vous gardez vos distances avec cette personne on me dit que vous êtes protégé dans tous les cas on dit qu'il y a une certaine fluidité qui va revenir alors le mental cette personne est en train de réfléchir sur elle pourquoi elle se sent trop dépassée dans certaines situations pourquoi elle n'arrive pas à se rééduquer un petit peu sur son mental sur le fait de trop penser tout le temps aussi peut-être se rééduquer sur son caractère un peu trop passionnel il comprend peut-être que ça a eu une certaine de certaines conséquences par rapport au désaccord au manque de compréhension au problème de compréhension qui vous opposait voilà bon ben je pense qu'on va arrêter là parce que sinon ça me fait des vidéos trop longues je ne peux plus les enregistrer voilà ben écoutez je vous fais des bisous je vous dis bon courage et je ferai de toute façon une vidéo sur le sentimental très vite bye bye à bientôt